A moins d'une heure du coup de feu, le compte à rebours est lancé dans ce restaurant parisien. 4 cuisinières doivent ranger les laitues, laver les carottes, couper les champignons et faire la mise en place de l'ensemble des ingrédients, la matière première de ce salade-bar. Thomas Battistini l'a ouvert il y a moins d'un an. Pionnier du secteur, il a importé le concept des Etats-Unis. Il faut que ce soit plein à craquer, c'est même pas le début du service, il est tout juste midi. 15 restaurants en France, un million de salades vendues chaque année, surtout quand il fait beau. J'ai trois applications de météo différentes sur lesquelles je suis branché en permanence. Voilà et donc je check et là je vois par exemple qu'aujourd'hui on n'a que des petits soleils, ce qui est très bien. Résultat, la file d'attente s'allonge très vite à partir de midi et demi. Les clients doivent patienter 15 minutes avant de commander une salade composée sur mesure avec les ingrédients de leur choix, laitue, épinards, avec carottes, concombre, ciboulette, des tomates, courgettes, pétain, sournais. La salade de base avec quatre ingrédients coûte 5 euros 90. Les suppléments gourmands font vite grimper l'addition. 1 euro 20 pour un oeuf dur, 1 euro 90 pour 6 lamelles de comté et 3 euros 50 pour 5 crevettes. Une dizaine de serveurs composent la salade à l'aide de ces doseurs qui les empêchent d'être trop généreux avec le client. Parmi les habitués, elle a 30 ans et Claire, 32 ans, son cadre dans une société de recrutement. J'essaye de ne pas prendre des trucs trop gras, mais bon, j'y arrive pas totalement. 13 euros 90 pour une salade et une boisson, ce n'est pas donné. Cela n'empêche pas les deux collègues de venir ici dès qu'il fait beau. Pour Claire, une base de pâtes et des tomates cerises et du jambon. Ella a choisi les pousses d'épinards et le maïs. On a prévu les vacances, on pense au maillot de bain et on se dit qu'on ne va pas se faire une artiflette. Perdre quelques kilos avant la plage grâce à une salade, un espoir qui n'est plus réservé aux femmes. Sur la terrasse, certains hommes ont commencé un régime estival. Moi, je mange plutôt en face des burgers, voilà. Pizza, burgers et voilà, là, justement, c'est l'occasion de manger un peu plus diète. Diététique, bonne pour notre ligne et pour notre santé. L'été finit les plats lourds et gras. Place aux salades niçoises, cob, italiennes, césar. Dans l'inconscient collectif, elles nous font du bien. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Et dans la verte innocence de nos saladiers, pourraient bien se cacher de vilains secrets pour notre santé. Alors que valent vraiment les salades de l'été ? Chaque printemps, l'injonction est la même. mincie. Alors nous nous tournons vers elle plein d'espoir, persuadés qu'elle est notre meilleur atout minceur. Mais autant vous le dire tout de suite. Tout ceci ne pourrait être qu'une illusion. Bonjour monsieur Chandon. Bonjour Pauline. Dans cette école de commerce, ce spécialiste des comportements alimentaires y a consacré une étude. C'est ici qu'on va réaliser l'expérience. Selon lui, nous serions tous dupés par la salade et même hypnotisés. Il nous a proposé d'en faire la démonstration avec 10 cobayes à l'heure du déjeuner. Au choix, 3 plats disposés dans des assiettes de taille identique. Des pâtes à la sauce bolognaise. Là il y a 300 grammes, c'est une portion déjà sympa. Du confit de canard avec de la purée. Là déjà on constate tout de suite qu'à l'oeil, il y en a moins. Et donc, une salade composée. La cobe, une recette américaine. Batavia pousse d'épinards. Mais finalement, il y a quand même aussi pas mal de bacon, des oeufs durs, des avocats. A mon avis, là, c'est là qu'il va y avoir des surprises. Notre panel ne va pas manger, mais répondre à cette question. Vous faites attention à votre ligne avant l'été. C'est l'heure du déjeuner spontanément. Quel plat choisissez-vous ? Quel est, selon eux, le plat régime, le moins calorique ? Forcément, je vais prendre la salade. Il y a des légumes, il y a de la verdure, ça a l'air assez sain. La salade. C'est ce qui paraît être le plus léger. La salade. Ça a l'air d'être frais, il fait chaud. Je choisis la salade. La salade. La salade. La salade. Celui-là. 8 cobayes sur 10 optent instinctivement pour la salade. A tort. C'est le plat le plus riche avec 726 calories. Elle est bien plus calorique que le confit de canard. Et que l'assiette de pâtes. Sous la salade verte, du bacon, des avocats et une sauce grasse. La cob a piégé nos cobayes. Il y a ce qu'on appelle un effet de halo santé. Tout ce qui est considéré comme bon pour la santé, comme la salade, on va lui prêter toutes les vertus inimaginables. Et donc, on va penser que parce que c'est de la salade, forcément, par exemple, il y a moins de calories. Je suis surprise. Euh... Oui, je comprends pas. Je choisirais de le faire la prochaine fois. C'est pas l'image que je m'en faisais. C'est vraiment l'image qu'on a d'un régime. C'est salade, légumes, etc. Et jamais j'aurais pensé qu'il y a des plats qui ont moins de calories. Ce qui est intéressant, c'est que la salade, elle a un effet de halo même si on la mange pas. Donc, si on rajoute juste une petite feuille de salade à côté d'une entrecôte, le simple fait qu'elle soit là va créer un effet de halo qui va donner l'impression que le plat tout entier est assez équilibré. Ce pouvoir hypnotisant de la salade, certains restaurateurs en jouent, comme les fast-foods. À une époque où l'on surveille sa ligne, tous proposent des salades composées comme alternatives aux caloriques burgers. Mais sont-elles vraiment le bon choix ? Toutes les enseignes ont refusé de répondre à notre question. Nous sommes donc allés voir sur place. Je vais prendre une César salade poulet panier et un groupeur junior. Une salade et un hamburger pour comparer leurs apports caloriques. Mais surprise, aucune mention sur les emballages, ni sur la salade, ni sur la sauce, encore moins sur les croutons. L'affichage de ces informations deviendra obligatoire fin 2016. Pour l'heure, impossible de comparer. Nous contactons donc le service client. Voici leurs réponses. 325 calories pour le hamburger. La salade César et son accompagnement, c'est 480 calories. Attention donc aux salades composées des fast-foods qui, parfois, cachent bien leur jeu. Dans les supermarchés, la salade composée a supplanté le sandwich ou le plat préparé individuel. Le marché est en pleine expansion. 700 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel grâce à une prouesse des géants de l'agroalimentaire. Cette salade industrielle a l'air fraîche, comme préparée le jour même. Et pourtant, elle a été produite et mise en boîte des jours plus tôt. Alors, comment résiste-t-elle au temps qui passe ? Nous sommes allés voir là où cette salade est produite. En Belgique, chez l'un des leaders de la salade repas. Bonjour, vous allez bien ? Ça va et vous ? Bien, bien. Sur ces chaînes de production, 60 000 barquettes sont assemblées chaque jour avec les 20 tonnes de matières premières cuisinées sur place. Ici, vous voyez une salade de pâtes. Consigne, respectez scrupuleusement les quantités pour chaque ingrédient. Quelle quantité de pâtes ? 200 grammes. 200 grammes de farfalle au pesto, jamais plus. Il faut respecter la recette et le grammage. C'est sur base de ce grammage et de cette recette que les calculs de rentabilité, etc. sont faits. Pour appâter le client, les ingrédients gourmands sont rajoutés sur le dessus. 3 boules de mozzarella ou 2 tranches de viande, pas une de plus. Au total, 200 recettes vendues en grande surface dans toute l'Europe. Ça quitte aujourd'hui pour être livré ce soir sur Paris et ensuite être déjà demain en magasin. En fait, jusqu'à 7 jours, c'est long. Les crudités pourraient donc flétrir et la salade devenir invendable. Alors l'industriel utilise tous les subterfuges pour faire durer son apparence de fraîcheur. La salade qui est de qualité ultra ultra fraîche. Pour la salade, le secret de la longévité se trouve dans ces bidons. Donc c'est un produit comme ça, 100% naturel que nous, on utilise. De l'antibac, un produit à base d'acide citrique dont le fabricant hollandais refuse de révéler la composition exacte. L'usine l'utilise dans cette machine pour prolonger la durée de vie de ses salades. C'est un extrait de pomme et de citron qui fait en sorte que, où la salade est coupée, ça se contracte pour éviter que la soudure soit abîmée. Ainsi, la salade garde pendant plusieurs jours l'aspect d'une crudité fraîchement cueillie. La tomate est l'autre classique des salades industrielles. Mais quand elle est coupée, son jus peut se répandre et rendre la salade invendable. Pour éviter cela, l'usine a là aussi un subterfuge. Une tomate révolutionnaire, spécialement conçue pour les salades composées. Donc voilà la tomate intense. C'est une tomate de très très bonne qualité, qui a un très bon goût. Et pourquoi est-ce qu'on travaille avec cette tomate là ? Justement parce qu'elle a l'aspect de quand on la coupe, elle perd très peu de jus. Et donc ce qui fait que la salade n'est pas abîmée quand on pose la tomate sur la salade. Et qu'elle tient bien le long de sa durée de vie. La tomate intense. Comme vous pouvez voir. L'usine l'achète 50% plus cher qu'une tomate ordinaire. C'est un très beau produit et qui visuellement est très beau. Et elle perd presque pas de liquide. Alors une tomate sans jus, comment est-ce possible ? Ne la cherchez pas chez votre primeur habituel. Pour l'instant, elle n'est vendue qu'aux industriels. Elle a été inventée aux Pays-Bas par des scientifiques de Bayer, multinationales des semences et des pesticides. On va entrer dans la serre. Ces deux ingénieurs l'ont mise au point spécialement pour les salades. C'est pour protéger nos plantes de nouvelles maladies que vous pourriez apporter de l'extérieur. Pour ne pas les propager. Dans ces serres ultra sécurisées, ils inventent les légumes de demain. Mais leur plus grande trouvaille, leur fierté, la voici. Alors voilà, ça c'est la tomate intense telle que nous l'avons mise au point. Donc vous pouvez la presser et il ne se passe rien. Vous voyez, tout le jus reste à l'intérieur. Ça, c'est une tomate normale. Si vous la pressez, vous voyez, c'est ça la différence. En plus, elle a le goût de n'importe quelle tomate. La firme a développé six variétés, de couleurs et de tailles différentes. Il y en a pour toutes les salades. Alors ça, c'est la cocktail intense. Normalement, si vous tranchez une tomate, elle tombe en morceaux. Mais avec celle-ci, les tranches restent jolies. Les deux ingénieurs ont aussi fait en sorte que la tomate intense pousse en grappe bien droite. C'est un grand avantage pour la logistique, car comme elles sont plates, c'est plus facile à conditionner. Quand les grappes sont désordonnées, ça prend plus de place. Mais là, vous pouvez les transporter facilement. La tomate sans jus a été inventée grâce à un coup de chance. La redécouverte d'une variété rare et oubliée. C'est un de nos collègues en Italie qui a découvert cette tomate. Il cherchait de nouvelles variétés et un jour, il a ouvert une tomate et il a découvert qu'elle n'avait pas de jus. Il s'est dit, c'est vraiment intéressant, je n'ai jamais vu ça de ma vie. La tomate intense n'est pas un OGM, un organisme génétiquement modifié, interdit aux Pays-Bas comme en France. Les ingénieurs l'ont mise au point par hybridation dans cette serre. Ils ont croisé la variété sans jus avec d'autres variétés de tomates en aidant juste un peu la nature. Pour commencer, il faut taper sur la fleur pour faire tomber le pollen sur le pouce. Ensuite, on va sur un autre plan et on attrape la partie femelle. Et on appuie juste comme ça. Le pollen est maintenant sur le pistil. Il a fallu des milliers d'hybridations comme celle ci pour concevoir la tomate intense. Mais les chercheurs ont obtenu en prime une résistance à 5 maladies de la tomate. Comme le précise cette fiche technique. Grâce à cette résistance, les producteurs doivent moins pulvériser de pesticides. La tomate se défend elle-même contre les parasites. En plus de ne pas couler, la tomate intense serait donc moins dangereuse pour notre santé. Promesse de Bayer. Mais alors qu'en est-il vraiment ? Direction le sud de l'Espagne. Là où la tomate sans jus est majoritairement produite. Depuis le Hublot, des cerfs à perte de vue. La région d'Almeria est la capitale mondiale de l'agriculture intensive. Sous cette mer de plastique, les tomates poussent été comme hiver et inondent l'Europe. Ici, le roi de la tomate intense, c'est José Gómez Rubio. Change de palette, il en faut une plus grande pour Madrid. Il y a 10 ans, cet espagnol a fait un pari osé mais payant. Se spécialiser dans la tomate pour les salades industrielles. Quand on l'ouvre, vous voyez, la chair est ferme. Elle ne s'abîme pas. Pour les salades, ça fait la différence. Il n'y a pas du tout, du tout de jus à l'intérieur. Aujourd'hui, il en produit 7000 tonnes par an. Avec des semences qu'il achète trois fois plus cher que les graines de tomates ordinaires. Ça, ce sont les graines de Bayer, une des variétés de tomates intenses. Combien coûtent ces graines ? Pour un sachet comme ça, il faut compter 450 euros. Un investissement pour José, mais avec le succès des salades industrielles en France, son business est juteux. Ça, c'est le calibre que l'on vend à une usine en France. Nos plus gros volumes sont pour votre pays. L'espagnol n'est pourtant pas totalement satisfait de la tomate intense, malgré les belles promesses de Bayer. Allez-y. Dans ces serres, il est confronté à un gros problème de parasites. Comme vous pouvez le voir, c'est une plante qui est en train de mourir. Elle est flétrie. Le fruit est sain, mais la plante est infestée par un virus transmis par la mouche blanche. Conséquence, sur les conseils de son ingénieur agronome, José pulvérise un insecticide très puissant qui pénètre au cœur de la plante. C'est un produit qu'on appelle systémique. Il faut le pulvériser sur les feuilles et ça va dans toute la plante. C'est systémique parce que le produit entre dans le plan de tomate. Et si on lave la tomate, le pesticide disparaît ? Non, non, ça ne disparaît pas. La tomate intense de José contient donc des pesticides, lesquels il a refusé de nous en dire plus. Autour des serres d'Almeria, les bidons jonchent le sol, mais le recours à ces produits reste un tabou. Pourtant, 97% des exploitations en utilisent. En caméra cachée, nous décidons de nous rendre dans une autre serre où sont produites des tomates cerises, l'autre star de nos salades de l'été. Nous convainquons Pablo de nous montrer sa réserve de produits là où sont stockés les pesticides qu'il utilise. Ça, c'est du Simoxalino, c'est pour traiter les moisissures. L'Espagnol n'a pas l'air très au fait des recommandations d'usage. Cet insecticide, normalement limité à 3 pulvérisations par an, lui l'utilise beaucoup plus. Pour mes 2 hectares de tomates, j'en utilise 3 kilos par semaine. À 35 euros le kilo, chaque pulvérisation me coûte 100 euros. Pour éradiquer les autres maladies, il utilise aussi cet insecticide très efficace, mais très controversé en France. Ça, c'est du reldan, du chloropyrifosétyl. C'est très puissant et ça sent très fort. Normalement, pour l'utiliser, il faut mettre un masque. Et si vous ne mettez pas de masque ? Ah, si tu n'en mets pas, tu tousses. Avant de partir, nous prélevons un échantillon de sa récolte. Nous voulons le faire analyser par ce laboratoire spécialisé dans les pesticides. Les tomates cerises de Pablo vont être passées au crible par ces scientifiques. Après 2 heures de recherche, le laboratoire décèle un pesticide très dangereux. Le chloropyrifosétyl. Même à des doses autorisées, il est soupçonné par des études américaines de causer des maladies graves, comme Parkinson, et de perturber le développement du fœtus. Il devrait bientôt être interdit en France. Crocé nous a lui aussi donné quelques tomates intenses que nous faisons analyser. Cette fois, 2 pesticides. Des résidus de boscalides, un fongicide utilisé pour traiter les moisissures. Mais aussi de l'acétamipride, produit très controversé. Selon des études françaises, ce neurotoxique tuerait les abeilles et serait un perturbateur hormonal. Son utilisation sera interdite en France dès 2018. Dans notre salade composée, chaque crudité peut donc contenir des pesticides. Que se passe-t-il quand on les mélange ? A un possible effet cocktail qui inquiète beaucoup ce militant écologiste. C'est des épinards en France. Ah oui, des épinards, oui, tout frais. Oignons, tomates. François Veillrette est le porte-parole de Génération Futur. Une ONG qui vient de financer une étude poussée sur les salades vertes. Avec ses grandes feuilles, c'est le légume le plus exposé aux pulvérisations. Pour la salade, s'il vous plaît. C'est un aliment qu'on va manger brut juste après l'avoir lavé, sans cuisson et qu'on ne peut pas éplucher. On ne va pas retirer des pellicules de salade. Donc c'est un aliment, on le sait, sur lequel, si les pesticides sont pulvérisés, on va les retrouver vraiment quand ils étaient sans doute significatifs. A sa demande, un laboratoire indépendant a analysé 31 salades vertes comme celle-ci. Feuilles de chêne, batavia ou laitue, achetées au hasard dans des supermarchés. Les résultats sont inquiétants. Les trois quarts des salades contiennent plusieurs pesticides et l'une d'elles cumule même 10 molécules différentes. Dans notre salade composée, il se mélange à ceux de la tomate et des autres crudités. C'est cela, l'effet cocktail. Quand vous êtes exposé à plusieurs produits chimiques en même temps, il peut y avoir une potentialisation des effets et de produits à des doses faibles qui ne pourront avoir aucun effet isolément. Quand ils sont ensemble et encore plus, il y en a trois, quatre ou plus, peuvent avoir des effets qui apparaissent. Ces quantités de pesticides, même si elles sont inférieures au taux légal, peuvent avoir un impact sur la santé, notamment du très jeune enfant et du fœtus en développement dans le monde de sa mère. Alors, comment préparer une salade composée bonne pour la santé et équilibrée ? Dans l'Aude, nous nous sommes tournés vers des experts, un couple de restaurateurs, des puristes. Il y a une basilique qui fleurit déjà. Incroyable. Dominique et Christine proposent quatre salades à la carte qui font leur succès à Cigean. Waouh, avec la fleur. Pour eux, la qualité commence dans le potager avec de bons produits. Déjà, je sais d'où ils sortent, ils sortent de mon jardin. C'est nous qui les avons plantés, qui les avons cajolés. Ça, on l'a planté il y a 15 jours à peu près. Donc ça va très vite. On les arrose tous les jours. On les arrose tous les jours. On leur parle un peu et voilà, on est récompensés. On sait qu'ils sont très bons. Ces pousses d'épinards seront servies à peine cueillies avec des tomates cerises. Alors, première tomate, il faut la goûter déjà pour ce qu'elle dit et qu'il soit parfumé à outrance, quoi. Qu'on ait envie de la manger sans rien, comme je vais faire. Ici, pas de tomates intenses. Celle-là, elle a du jus, hein. Voilà, c'est une tomate. Comme son jardin ne suffit pas, il se fournit aussi chez le maraîcher du village. Des petits pois. Ici, rien ne vient du supermarché. Pour avoir observé son jardin, je sais comment il travaille. Donc ça sent l'artisanat. De bons produits. Mais surtout, de bonnes recettes. En cuisine, c'est l'oeuvre du chef. Diplômé d'une école hôtelière et passé par un restaurant étoilé. Là, c'est vraiment, voilà, c'est mon petit plaisir à moi quand je vois un peu des légumes de cette qualité-là, même de cette couleur. Moi, je me prends plaisir, justement, pas à jouer avec le légume, mais à le bercer. Pour Steve, une salade, c'est une vraie recette de cuisine qui peut prendre jusqu'à 45 minutes et pas seulement avec des ingrédients crus. Ce midi, aubergine grillée. Un savant mélange avec, en guise de touche finale, un ingrédient original ou une épice pour faire twister la recette. Pourquoi pas rajouter deux, trois feuilles de coriandre et même à la rivière, du fait qu'on parlait d'acidité. Je mettrais bien aussi un peu de zeste de citron vert. À l'heure du déjeuner, la terrasse est pleine. La salade bergeuse, vous avez du pain. En terrasse, les clients se pressent pour goûter les créations du chef. Les souvenirs d'enfants, du potager des grands-parents avec les bonnes tomates, mais on n'a plus envie de la tomate du supermarché. Ça nous fait plaisir de voir le potager, ça nourrit, ça fait du bien, c'est un vrai plaisir. 12 à 15 euros, le prix d'une salade de qualité, loin de la barquette industrielle. Avec en prime, la vue sur le potager.